Bonjour Thayna Thervonan. Bonjour. Votre dernier ouvrage, Les Otages, contre-histoire d'un butin colonial, publié chez Marchali, a pour point de départ une rencontre avec le descendant d'El-Hajj Umar Tal, le calife Tierno Madani Tal, qui vous interroge. Pourquoi vous intéressez-vous à cette histoire, vous qui êtes blanche et descendante des colons ? Que lui répondez-vous ? Je lui dis que cette histoire coloniale qu'on a vécue ensemble, c'est vraiment une histoire commune. On l'a vécu ensemble, les Noirs et les Blancs, les Sénégalais et les Français. Moi, je ne suis pas française de naissance, mais je suis blanche. Et donc, aussi héritière de cette histoire-là, ma couleur de peau m'assigne une place dans l'histoire. Ça, c'est certain. Ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de lutter contre ça. Il faut faire avec. Donc, je lui dis, voilà, c'est une histoire qu'on a vécue ensemble, les Noirs et les Blancs, sauf qu'on n'en parle jamais ensemble, ni ici, donc je suis à Dakar à ce moment-là, ni là-bas, donc en Europe. Et quand il y a des histoires du passé comme ça, dont on ne parle pas, elles finissent parfois par surgir à d'autres endroits. Et dans ces cas-là, ça vaut parfois le coup de regarder d'où on vient et ce qu'on a vécu ensemble. Qu'est-ce qui vous a mis en mouvement vers l'écriture de ce livre ? Est-ce votre constat ? Je vous cite, j'ai découvert que la plupart des Français ignorent l'histoire coloniale que j'ai apprise par cœur, et donc pourtant, ils sont les héritiers bien plus que moi. Et quels obstacles avez-vous rencontrés en écrivant ce livre ? Effectivement, la question de la mémoire de l'histoire coloniale en France, c'est une question très compliquée. Moi, je suis née finlandaise, mais j'ai grandi en Afrique, j'ai grandi au Sénégal jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc moi, l'histoire coloniale, je l'ai apprise à l'école sénégalaise, donc forcément avec une version assez différente de celle qu'ont appris mes enfants, qui sont nés en France et qui sont allés à l'école française. Donc ça, c'est quelque chose dont, comment dire, moi j'ai conscience depuis tout le temps que je vis en France, depuis bientôt 30 ans, pas tout à fait, mais presque. Mais c'est compliqué d'en parler, de cette histoire-là. Et quand le débat sur la restitution des objets, des œuvres d'art d'origine africaine qui sont dans les collections des musées français, quand ce débat-là a commencé, il y a eu plein d'idées préconçues qui ont surgit comme ça dans le débat public et dans la bouche de directeurs de musées, de conservateurs, de gens dont on pourrait penser qu'ils sont plutôt éclairés et qu'ils ne tiendraient pas ce genre de propos dans d'autres circonstances. On pouvait entendre par exemple qu'il n'y a pas de musée en Afrique, que les Africains ne vont pas savoir prendre soin de ces objets, ils ne vont pas savoir s'en occuper, alors que ce sont des objets qui ont été quand même faits par les Africains. Et je me suis dit, tiens donc, il y a peut-être quelque chose à creuser autour de l'histoire de ces objets pour parler de l'histoire coloniale. C'est-à-dire qu'en essayant de retracer le voyage de certains objets, l'histoire dont ces objets ont été témoins, peut-être que ce sera une façon de parler aussi de l'histoire coloniale et surtout de l'héritage de cette histoire aujourd'hui en France, dans notre société d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas exactement à tout ce que j'ai trouvé en chemin. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée, qui m'ont choquée aussi, notamment dans les archives, dans tout ce qu'on trouve dans les archives. La teneur des propos que peuvent avoir des administrateurs coloniaux, qui sont des représentants de l'État français, qui s'écrivent des lettres entre eux, on n'est pas dans une correspondance privée du tout, et qui disent des choses particulièrement violentes et brutales sur leurs administrés, donc les Africains, les Noirs, les Indigènes, comme on les appelle à l'époque. Et je crois que cette violence, on ne s'en est toujours pas complètement débarrassé dans la société française d'aujourd'hui. Des obstacles, j'en ai, comment dire, j'ai pris le temps de les contourner quand il y en a eu. J'ai mis trois ans à faire ce livre. Ce n'était peut-être pas tellement des obstacles que, parfois de la méfiance ou de la résistance un peu, et puis de la méfiance sur pourquoi je m'intéressais à cette histoire. Une méfiance, il y a des questionnements qui peuvent être tout à fait légitimes, mais qui, parfois, à moi, m'ont surprise, parce que ce n'était pas à des endroits auxquels, moi, je m'y attendais. Mais au final, toutes les personnes que j'ai sollicitées, tout au long de ce travail-là, ont accepté de me recevoir, ont accepté de me parler, et voilà. Donc le résultat est là. Vous soulignez qu'il y a dans l'histoire de ces otages, humains et objets, une question concernant le regard, la visibilité. Les objets ne sont plus montrés, ils sont soit dans les réserves de différents musées, soit disparus. Est-ce que faire disparaître, justement, du regard, c'est contribuer à l'oubli, et donc rester dans la veine de la colonisation, à l'effacement d'une histoire ? Alors, mettre des objets dans les réserves, oui, c'est les soustraire au regard du public. Ça, c'est... Vraiment, littéralement, c'est ça qui se passe. Je me suis beaucoup demandé pourquoi les objets auxquels moi, je m'intéressais, donc un butin de guerre très précis, qui date de 1890, un butin de guerre qui a été pris à Ségou, dans la ville de Ségou, qui est sur le territoire du Mali actuel, pourquoi ces objets-là, alors qu'ils avaient été montrés, peu après, donc dans les années 1890, et même au début du XXe siècle, pourquoi aujourd'hui, ils ne sont pas du tout, du tout, du tout montrés ? Il y en a pourtant plusieurs dizaines, mais voilà, il n'y en a aucun qui est montré. Et bon, après, ça, c'est plus mon interprétation de la chose. Ce sont des objets qu'on ne peut pas regarder aujourd'hui avec le regard qu'on nous demande d'adopter dans des musées comme le Quai Branly, par exemple, le musée du Quai Branly à Paris, où on nous demande d'avoir un regard purement esthétique sur ces objets, donc de regarder des masques africains en pensant aux influences qu'ils ont pu avoir sur Picasso, par exemple. Je caricature un peu, mais on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les musées qui présentent ces objets-là, on ne nous dit rien sur la façon dont les objets ont intégré les collections des musées. Comment ils sont arrivés là ? De quelle violence ils ont été témoins ? Vraiment, on nous demande de les regarder avec ce regard purement esthétique. Or, les objets sur lesquels moi j'ai travaillé ne s'adaptent assez mal à ce regard esthétiste. Ce sont des objets du quotidien, ce sont des objets qui n'ont rien de spectaculaire en soi ou qui ne représentent rien pour un public français qui ne connaît pas, elle a Joe Martal, qui ne sait pas qui était cet homme, quel était son rôle et quel est son héritage aujourd'hui. Alors que montrer ces mêmes objets au Sénégal, par exemple, c'est totalement différent. Ce sont des reliques d'un saint, d'un saint musulman. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là et puis, effectivement, à partir du moment où on cache ces objets-là, on ne les montre plus, on occulte aussi cette mémoire-là qui est qu'il y a eu un moment où on a montré ces objets avec un récit qui allait avec, qui était regarder les objets que nous avons ramenés puisque nous avons vaincu elle à Joe Martal et son fils à Madoutal. Nous sommes plus forts que ces souverains africains. Nous avons conquis des territoires en Afrique. Nous avons apporté la civilisation à ces peuples sanguinaires, etc. Ce n'est pas moi qui invente, je cite des choses qu'on retrouve dans les archives. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus tenir ce discours-là tel quel. Et donc, les objets disparaissent. Vous expliquez comment la violence, une certaine violence, est perpétuée dans le langage. Les choix des mots, tant oraux, ceux des discours prononcés, que ceux écrits dans les musées, sur les étiquettes ou en présentation, dans les salles. Vous parlez aussi des silences, de la violence du silence. Comment faire des mots, les instruments d'une contre-histoire pour atteindre l'histoire ? Alors, l'histoire, c'est un grand mot. Oui. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout historienne. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce récit-là, c'était justement qu'il y avait plusieurs versions de l'histoire. Les objets sont racontés dans le livre à travers des regards très différents. La valeur que le regard attribue à ces objets est évidemment très différente en fonction de qui regarde, comment la personne regarde l'objet, qu'est-ce que l'objet représente pour la personne, etc. Et c'est ça que moi, je trouvais fascinant. Moi, je suis une conteuse d'histoire. Donc, quelque part, c'est une matière très riche pour l'écriture. Et puis, ce n'était pas uniquement par ce plaisir de l'écriture, mais aussi avec un vrai souci de faire exister ces objets à travers des regards différents qui parfois se contredisent. D'ailleurs, il y a des personnes qui disent ceci, d'autres qui disent cela. Quand je parle de regards, je ne parle pas uniquement de personnes vivantes aujourd'hui. Je parle aussi du regard qu'on peut retrouver dans les archives. Et même dans les archives, on trouve des choses qui se contredisent. Et ce n'est pas grave, en fait. Pour moi, ce n'était pas grave. Au contraire, je trouvais que ça donnait à voir vraiment la puissance de ces objets qui charrient des récits différents, des interprétations et des symboliques différentes. et que peut-être que parler de l'histoire coloniale aujourd'hui, c'est laisser exister toutes ces différentes versions sans être en train de dire qu'il y a une version qui a plus de valeur qu'une autre ou qu'il y a une vérité qui est plus vérité qu'une autre. On a bien sûr différentes façons de voir cette histoire coloniale. Évidemment, on ne s'est pas retrouvés dans les mêmes positions dans cette histoire-là. Mais on peut peut-être en parler ensemble aujourd'hui. Enfin, j'espère. Dans Les Otages, je vous souligne un paradoxe qui revient constamment entre les prises de guerre à admirer tout en exerçant un élément de domination par le doute de leur origine. Je vous cite « Il fallait admirer la beauté du butin de guerre, témoin de notre domination sur l'Afrique, tout en se disant que cette beauté ne pouvait provenir d'Afrique. Pourquoi cette contradiction ? » Je pense qu'on est dans ces mêmes idées que j'ai citées tout à l'heure autour du débat sur la restitution. Est-ce que les Africains vont savoir s'occuper de ces objets ? À l'époque, la question ne se plaçait pas exactement à ce même endroit. Mais au fond, on parle de la même chose. Dans le butin de guerre qui m'intéresse, il y a des objets d'argent et d'or qui ont été montrés à Paris dans plusieurs expositions. Et le doute est arrivé là par la parole des journalistes qui disaient c'est une refèvrerie tellement fine que ça ne peut pas être africain. Je crois que quand on dit que les Africains ne seront pas capables de s'occuper de leurs propres objets, on est en train de dire la même chose. On est en train de parler du fait que les Africains ne sont pas capables tout simplement ou sont moins capables que nous. Le regard de domination est toujours un regard compliqué. La domination exige qu'on se regarde que le dominant et le dominé se regardent comme tel. Je crois que cette complexité-là c'est très compliqué à déconstruire y compris aujourd'hui. Il y a le passé, le présent et entre ces deux espaces il y a celui de la symbolique que vous exposez admirablement. Quelle force exerce-t-elle aujourd'hui et comment la prendre en compte cette symbolique dans un livre comme le vôtre ? Alors moi je... C'est compliqué ces questions de symbolique parce que moi je viens du journalisme donc moi j'ai l'habitude de regarder le réel à travers le détail, à travers les choses très concrètes, à travers la parole qui est livrée par les personnes que je rencontre etc. Donc moi c'est comme ça que j'approche les histoires et je pense que si symbolique il doit y avoir c'est comme ça qu'elle surgit peut-être mais plus du côté du lecteur ou de la lectrice. Moi je serais incapable de dire c'est ainsi qu'il faut interpréter telle ou telle parole ou telle ou telle chose. Évidemment je peux parfois exposer moi ma propre façon de recevoir un détail ou une information ou une rencontre mais je ne sais pas je pense que c'est plutôt au lecteur de décider de cette partie de l'histoire. Et d'entendre cette portée symbolique que peuvent avoir ces objets ailleurs finalement. Oui et puis de décider aussi peut-être à la lecture de ce livre qu'est-ce qu'on a envie soit de faire de cette histoire qui est quand même notre héritage à chacun en France. On ne peut pas dire que cette histoire n'a pas existé c'est 400 ans d'histoire commune quand même avec l'Afrique et avec un certain nombre d'autres continents aussi. Vous dédiez votre livre aux archivistes du monde entier gardiens de la mémoire et des petits papiers et dans votre livre on se rend compte qu'ils sont nombreux. C'est un bijoutier garant d'un savoir-faire transmis à travers les siècles comme M. Mactar Niang à Saint-Louis. C'est des hommes qui ont la volonté de raconter et d'entretenir des lieux pour que ce qui fut soit connu comme M. Ibrahim Assi à Pau d'Or. Au-delà du rôle de gardien comment est-ce que ces archivistes vous ont aiguillé d'un lieu à l'autre du Sénégal à la France ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut archiver qui se transmet d'humain à humain ? Certainement, oui. Certainement. Ces archivistes de différents types ont été vraiment des guides tout le long de l'enquête et puis ils ont... Enfin, je dis d'ailleurs que je suis très reconnaissante pour la patience qu'ils ont eue avec moi. Comme je disais, moi je ne suis pas historienne, je ne suis pas non plus historienne de l'art, je ne suis pas experte de la bijouterie de l'Afrique de l'Ouest et ces personnes ont toujours eu beaucoup de générosité dans la rencontre, beaucoup de patience aussi pour expliquer. Il y a eu des rencontres qui se sont faites comme ça au Sénégal où il y avait beaucoup d'histoires qui m'étaient confiées de façon orale à travers des entretiens. Mais j'ai aussi travaillé dans les archives nationales du Sénégal à Dakar où là c'était à travers des documents, etc. Mais pour trouver les documents, il y a des gens qui travaillent là, qui m'ont aidée, qui sont allées les chercher, qui m'ont dit il faudrait que tu cherches plutôt par là ou par là, pareil en France. Et puis, il y a toutes les personnes que j'ai rencontrées en France dans les musées qui sont les gardiens non pas de la mémoire mais des objets aujourd'hui. Moi, je n'aurais pas pu faire ce livre-là s'il n'y avait pas eu toutes ces personnes-là tout le long. Et bien sûr que ce sont des rencontres humaines à chaque fois, heureusement d'ailleurs. Vous invitez une voix à se joindre à vous dans votre livre, celle d'Abdoula Etal. L'enfant qui tenait le sabre, kidnappé et envoyé en France. Vous reproduisez les lettres qui l'adressent et y constatez une similitude flagrante avec notre époque. Qu'est-ce que ces lettres vous disent et pourquoi choisissez-vous de nous les transmettre ? Le moment où j'ai retrouvé les lettres d'Abdoula dans des archives à Fréjus, c'était certainement un des moments les plus marquants de toute cette enquête. Il y en a une dizaine écrites à des moments différents de sa vie et notamment une lettre très longue. C'est dix feuilles à quatre manuscrites des deux côtés et c'est cette lettre-là qui est quasiment intégralement reproduite dans le livre. là enfin j'avais une voix. Jusque-là j'avais eu la voix de Louis Archinard qui est l'autre protagoniste de cette histoire qui est donc le colonel français qui mène les troupes sur ses goûts et qui décide d'enlever Abdoulaye et qui est devenu un peu une sorte de figure paternelle pour Abdoulaye par la suite. Mais là j'avais vraiment la voix d'Abdoulaye. et c'est une voix qui nous parle de ce que ça veut dire que d'être français d'être français non pas par choix non pas parce qu'on est né français mais parce que quelqu'un a décidé que vous alliez vous devriez devenir français et de ne jamais pouvoir vraiment être accepté en tant que français. Abdoulaye a donc grandi à Paris dans les beaux quartiers de Paris. Il est allé au lycée Jansson de Sailly qui est un lycée qui existe toujours un lycée très prestigieux. Il a été accepté à Saint-Cyr il rêvait de devenir officier dans l'armée française mais quand il s'est rendu au Sénégal pour rendre visite à sa mère donc il avait été autorisé à aller la revoir il n'a jamais été traité comme français là-bas. Il restait le fils du vaincu. C'est ce qu'on lui a renvoyé dans la figure et c'est ça qu'il raconte dans sa lettre. Et je crois que cette injonction là de devoir faire ses preuves pour pouvoir intégrer Saint-Cyr par exemple Abdoulaye a dû faire plus que les autres. Voilà donc cette injonction à devoir faire plus que les autres à devoir prouver à devoir dire qu'on est français de s'intégrer avec la certitude qu'on ne pourra jamais vraiment l'être qu'on ne sera jamais vraiment accepté comme tel je crois que ça c'est quelque chose qui existe malheureusement encore aujourd'hui dans la société française et c'était assez glaçant de lire cette lettre parce que moi en fait au moment où je lisais je pensais à ça je pensais à la France d'aujourd'hui je pensais aux violences policières je pensais au racisme et aux discriminations que peuvent vivre des jeunes de l'âge d'Abdoulaye aujourd'hui dans la société française et je me disais mais quand même cette lettre elle a été écrite il y a 130 ans et on en est toujours là donc comment on va faire pour sortir de là ? Merci de l'avoir reproduite cette lettre finalement quel livre quel auteur quelle autrice vous invitez-vous à découvrir aujourd'hui ? Question difficile j'essaye de voilà j'ai plein de noms qui me passent dans la tête en fonction des des dernières lectures et bien peut-être Leila Guerriero que je vais rencontrer tout à l'heure parce que j'ai lu ses livres et et voilà j'ai eu beaucoup d'admiration pour son travail je m'y suis retrouvée aussi sur certains points et voilà c'est quelqu'un qui écrit depuis depuis très longtemps donc journaliste aussi argentine mais donc on commence à connaître un peu le travail en France qui n'a pas été traduite depuis si longtemps que ça donc voilà ça sera Leila Guerriero Merci beaucoup Taina Tharvenen Merci à vous